Des bleuets en février, c'est possible, semble-t-il. C'est ce que nous dit notre invité ce soir. Si on décide chacun, chacune, de manger en fonction des saisons et de prévoir les mois d'hiver, au lieu d'acheter des fruits et légumes importés du Mexique ou de la Californie, bien congelés, les fruits et légumes peuvent être très bons. Jean-Martin Fortier est le jardinier maraîcher qu'on connaît très, très bien, co-auteur avec Marie-Claude Lortie de L'Avenir est dans le champ publié il y a quelques semaines. Bonsoir, Jean-Martin Fortier. L'objectif de ce livre, donc, c'est de nous dire que 12 mois par année, on peut se nourrir localement de son jardin, de son potager. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Ça, c'est une des solutions. Il y en a d'autres. L'exercice, c'était, avec Marie-Claude Lortie, de donner des solutions pour les gens qui s'intéressent à cette question-là et aussi briser plusieurs mythes, comme par exemple, est-ce que manger des bleuets, c'est possible au mois de février? La réponse, c'est oui. Ils sont congelés. Ils font d'excellentes tartes. C'est magnifique. Donc, il y a tout plein de solutions, d'astuces pour arriver à manger en saison. Puis surtout, dans le livre, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est expliquer aux gens pourquoi c'est si important. Puis pourquoi que l'avenir est dans le champ. C'est que c'est une opportunité importante pour notre économie au Québec aussi de vraiment se concentrer sur une agriculture locale que les gens encouragent, qui se développe de plus en plus. Et donc, c'est divisé par les mois. Par exemple, vous dites l'épinard au mois de décembre, le chouvert frisé au mois de janvier, le bleuet en février. Mais pour réfléchir sur comment prévoir, comment planifier, comment conserver justement les légumes. En même temps, on a l'impression que toute notre chaîne d'approvisionnement et tout notre fonctionnement alimentaire ne fonctionne plus comme ça. Oui. Mais la chaîne traditionnelle, non. Je ne devrais pas dire traditionnelle. C'est plutôt le contraire. La chaîne moderne, actuelle. Mais elle aussi, elle a des changements qui doivent s'opérer. Parce que dans le fond, il ne faut pas que le rôle et la responsabilité reviennent uniquement sur le citoyen mangeur. Alors, lui, il a un rôle important à jouer, mais ses choix ont un impact. Mais où il s'approvisionne, eux aussi, ils ont un rôle civique à jouer, un geste à poser pour dire, nous, on veut s'approvisionner localement. Puis, il n'y a pas de logique qu'en janvier, en épicerie au Québec, on offre des fraises qui viennent de la Californie. On devrait avoir un moment dans l'année où on célèbre ce qu'on fait de bien ici, qu'on célèbre la fraise en saison, qu'on la consomme au bon moment. Mais au-delà de juste ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est plus de dire, il existe plein d'alternatives, il existe plusieurs façons de faire autrement, avec des conséquences qui peuvent être très porteuses pour l'avenir de l'agriculture au Québec. Et donc, dans ce livre, c'est une célébration, justement, de l'alimentation bio-locale. C'est aussi un rappel de ce que vous dites depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on peut cultiver autrement, on peut avoir une autre approche. Depuis plusieurs années, on voit un mouvement biologique de jeunes fermiers, de jeunes fermières également, de jeunes maraîchers, maraîchères. Et vous rappelez qu'il y a beaucoup d'entraves à ces jeunes-là présentement, des entraves réglementaires, gouvernementales, notamment. Ça, c'est la moins bonne nouvelle, c'est qu'en effet, pour faire une agriculture qui est écologique, pour faire une agriculture de proximité, dans les légumes un peu, dans les viandes beaucoup plus, il y a plusieurs règlements qui, justement, qui empêchent l'entrepreneuriat, qui empêchent le démarchage efficace pour que cette agriculture-là soit de plus en plus pérenne. Les quotas, notamment. Les quotas, notamment, avec les oeufs fermiers qui sont impossibles à trouver au Québec, ou presque. On pourrait nommer plein d'exemples, sauf que la bonne nouvelle, c'est que présentement, le gouvernement actuel, avec le ministre actuel, il y a une ouverture qui est sans précédent, où il y a vraiment des gestes qui sont posés, des politiques qui vont être changées pour encourager cette agriculture-là. De la part de M. Lamontagne. Oui. Comme quoi? À quoi vous pensez? Bien, on va revoir probablement tout ce qui est morcellement des terres pour pouvoir non les rendre disponibles pour le développement, mais peut-être pour des plus petits projets agricoles. Ça, je sais que c'est un dossier qui avance. Est-ce que vous travaillez même avec le gouvernement là-dessus? Bien, écoute, moi, j'ai un travail plus d'éducation. Donc, moi, j'aime mieux travailler avec les gens qui, eux, vont pousser ces idées-là au niveau politique. Moi, c'est pas ma tasse de thé d'être au niveau politique, mais ça, c'en est un exemple. Après ça, tout le travail qui est fait sur les abattages, les petits abattoirs vont être rendus possibles. Il y a des projets pilotes en cours. Toutes les choses, les problèmes sur lesquels, moi, je me suis buté dans les dernières années, pour la première fois, j'entends qu'il y a des solutions qui vont être mises de l'avant pour avancer. Puis ça, c'est le fun parce que, dans le fond, l'entrepreneuriat puis tout l'esprit en ce moment qui souffre, bien, il faut le célébrer. Il y a des jeunes qui veulent faire l'agriculture. Il y a des gens qui font de l'agriculture qui est belle. Puis il faut encourager ça. Est-ce que vous allez jusqu'à remettre en question la gestion de l'offre? Non, moi, je ne vais pas jusque-là remettre la gestion de l'offre. Ce n'est pas le dossier sur lequel, moi, je me penche. Mais je pense que la gestion de l'offre ne doit pas nuire à la petite agriculture. Donc, il faut trouver les bons réglages. Il faut que les changements qui doivent être faits soient faits. Mais il faut qu'une agriculture à échelle humaine, une agriculture qui est très entrepreneuriale, qui est une agriculture d'occupation du territoire, soit possible pour que plus de gens puissent s'établir à la campagne puis revaloriser notre territoire. Donc, il faut que tout ça fonctionne pour permettre la chance à des nouveaux agriculteurs de s'établir. Et comment réduire les pesticides, réduire également les OGM? Dans le livre, vous indiquez qu'on est passé de 8 à 82 % en 20-25 ans du pourcentage de champs où on retrouve du maïs OGM. Oui. Bien, la première chose, puis le livre l'explique bien, c'est que je crois que les gens doivent se conscientiser, se responsabiliser sur les méfaits des pesticides pour leur propre santé. Puis comme société, surtout nous au Québec, on a socialisé finalement la santé. Il y aurait des gestes politiques à poser pour se protéger contre les méfaits des pesticides. Dans le livre, c'est bien documenté. Les OGM, c'est la même chose. Puis d'un autre côté, il y a toute une agriculture bio, une agriculture écologique qui est déjà en marche, avec beaucoup d'agriculteurs qui travaillent dans ce sens-là. Je crois que le citoyen doit faire le geste d'encourager cette agriculture-là pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse être plus présente, pour offrir plus de choix aux gens. Ça, c'est l'autre question. Ce n'est pas accessible pour tout le monde, principalement parce que souvent, on n'a pas ce choix-là. Entre un maïs qui serait non-GM et un qui serait OGM, bien, pour la même façon, les gens voudraient celui qui est non-GM. Mais si le choix n'est pas offert, c'est difficile. L'avenir est dans le champ. Jean-Martin Fortier et Marie-Claude Lorty, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Merci.